Coucou à toutes et coucou à tous, donc je fais cette courte vidéo, enfin je vais essayer de faire cette courte vidéo suite à ma publication sur ma page Facebook vu que je n'ai pas eu beaucoup de commentaires, les gens ont juste liké ma publication mais j'aurais voulu plus de commentaires, une personne a laissé un commentaire mais elle n'a pas été plus explicite, donc je fais cette vidéo un peu à la wall again, ok ? Donc je reviens vers vous au sujet de la vidéo de Juzi qui est une youtubeuse populaire, ok ? Très important que je le dise, populaire de type 4C qui a fait une vidéo en se plaignant de la discrimination au sein de la communauté naturelle Elle ne dit rien de bien de nouveau, ok ? Ça revient à la vidéo que j'ai faite il y a 5 ans, des débats que j'ai pu lire il y a au moins 9 ans, 10 ans sur les forums bouclés coton et cheveux ébène Elle apporte rien de nouveau que beaucoup de gens dans la communauté naturelle ou dans la communauté noire ont une préférence pour les cheveux de type 3 c'est-à-dire les types frisés, le fameux good hair ou le bon cheveu ou le beau cheveu, ça c'est rien de nouveau Là où il y a problématique c'est quand l'argent est impliqué, ok ? Et c'est là où il y a un problème et voilà pourquoi plus ou moins Juzi a fait cette vidéo Non pas parce qu'elle a un type 4C blablabla, non c'est parce que les opportunités pour elle sont plus faibles parce qu'elle a un type 4C Sur certains points je suis d'accord avec elle mais sur d'autres points j'étais, je dirais pas en colère, je dirais pas en colère mais ça m'a un peu énervée Je comprends sa frustration, ok ? Mais c'est comme ça que le business marche et c'est comme ça que malheureusement Beaucoup de gens de la communauté noire ou naturelle pensent et il n'y a que l'éducation qui peut peut-être changer les idées Mais le truc qui m'a le plus énervée dans sa vidéo c'est que je vais en même temps vous traduire le commentaire que j'ai posté sur sa vidéo Parce qu'elle est anglaise donc j'ai dû faire mon commentaire en anglais Et en gros, Juzy disait que, première chose, elle a remarqué que les filles de type 4C vont plus regarder les filles qui n'ont pas du tout la même texture qu'elles Il n'y a pas de mal, ok ? Moi, il y a une période où je regardais les vidéos de Taiwan 916 dans ses tout débuts, maintenant je ne regarde plus pour d'autres raisons J'aime bien regarder Mahogany Girls qui n'a absolument pas la même texture Et ce n'est pas parce que je regarde ces vidéos-là, ça veut dire que je n'aime pas ma texture, ok ? J'aime parce que la qualité de la vidéo est bonne, parce que la fille est jolie et parce que, voilà, certaines coiffures, pas toutes, certaines coiffures ont un beau résultat Mais je ne regarde pas tout Par exemple, quand on me parle de Flight Iron, de Lisa, généralement je ne regarde pas Enfin bref, je regarde tout type de Youtubeuses qui ont des textures similaires à la mienne et qui n'en ont pas du tout Qui n'ont pas la même longueur, qui ont la même longueur, qui ont des plus petites longueurs que moi Bref, je regarde la diversité du cheveu naturel au complet, ok ? C'est très rare que je regarde les filles qui ont des cheveux ondulés, mais ça peut arriver, mais très rarement, ok ? Donc, ce n'est pas parce qu'on regarde d'autres textures, ça veut forcément dire qu'on rêve d'avoir ce cheveu-là Ce n'est pas forcément pour les mêmes, ce n'est pas pour ça aussi que je vais finalement acheter les vidéos sponsorisées de ces Youtubeuses Rien ne nous oblige à les acheter, les produits, ok ? Point Autre chose que Jouzi disait, et là ça m'a vraiment beaucoup énervée, c'est J'ai eu l'impression que c'est une femme qui se plaignait justement parce qu'elle n'avait pas autant d'opportunités que d'autres Youtubeuses Et que madame n'est pas invitée à tous les événements Ok Alors, alors, tu n'es pas invitée, tu n'es pas invitée et je ne sais pas si c'est Tu ne peux pas savoir si c'est parce que tu as un type 4C que tu n'es pas invitée ou si c'est parce que tu as une attitude que les gens n'aiment pas Ou tout simplement parce que les gens ne te connaissent pas Ça arrive, il y a des gens qui ne me connaissent pas sur Youtube, qui viennent me découvrir, qui s'abonnent Ok, et elle se plaignait sur sa vidéo que, vous savez quoi, dans deux semaines, il y a le World Wide Natural Airshow qui va avoir lieu à Clentin C'est un événement très populaire au sein de la communauté naturelle Et madame, elle se plaint parce qu'elle n'a pas été invitée Et alors ? 90% des gens qui y vont, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, ils payent leur billet, ils payent leur hôtel et ils payent leur entrée pour aller à l'événement Pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que tu es populaire ? Parce que tu es sur Youtube ? Et, il faut arrêter un petit peu Elle se plaignait qu'elle n'avait pas autant de promotion, qu'elle n'était pas assez populaire Excuse-moi, la go, elle a été, moi en tout cas je l'ai connue à l'époque de NaturallyCurly.com Et justement, à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de filles de type 4C Les deux filles 4C qui étaient les plus populaires à l'époque, c'était elle et Cherry J 160 days to lose 2 C'est les deux filles de type 4C qui étaient popularisées et d'ailleurs c'est grâce à NaturallyCurly.com Que la go, elle est devenue populaire ! Donc un site qui promouvoit tous les types de textures, y compris son type 4C L'a rendue populaire ! Et maintenant elle se plaint qu'elle n'a pas assez de popularité ou qu'elle n'a pas assez de promotion T'as eu la plus grosse promotion du monde et c'est grâce à NaturallyCurly.com qu'elle est devenue populaire ! Et faut, je sais pas, il faut pas voir le verre à moitié plein là, c'est juste fou ! Autre chose aussi qu'elle a parlé, c'est les opportunités de business, que les compagnies allaient plus vers les filles qui avaient des types frisés que les types crépus C'est vrai, oui, les compagnies vont là, mais c'est les filles qui sont le plus populaire ! Les compagnies, elles veulent se faire du fric, donc elles vont là où il y a le plus de nombre de vues, le plus de nombre d'abonnés Et malheureusement, si tu ne fais pas leur affaire, bah ils vont pas faire appel à toi ! Point ! C'est comme ça que marche le business ! Donc j'ai vraiment eu l'impression de voir tout simplement une nana qui, voilà, se plaint, une nana qui, moi, à mon sens, est super gâtée ! Qui est super gâtée ! La Go, elle est très populaire sur Youtube, elle est Youtube partenaire, donc elle doit se faire un max de thunes en postant des vidéos Et en plus de ça, elle reçoit quand même des produits peut-être moins que Mahogany Curse ou, je sais pas moi, une youtubeuse avec des cheveux bouclés populaires Je sais pas, c'est la première qui me venait à l'esprit Elle charge, quand elle fait une revue, quand elle part des produits, elle charge la compagnie de la payer Donc la Go, elle se fait déjà beaucoup d'argent, mais non, elle veut encore plus Franchement, elle voit le verre à moitié, mais à moitié plein Et j'étais la seule, dans tous les commentaires que j'ai pu lire, à avoir donné une réponse différente D'ailleurs, je l'ai mise sur un autre réseau social, où je pense même si elle le voit, mon commentaire, que soit elle l'efface, ou soit elle me bloque Mais j'ai fait une capture d'écran, et je l'ai mise sur ma page Facebook Et je vais vous traduire ce que j'ai écrit, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire Voici ma traduction Juzi, tu dis de bons points sur cette vidéo, et je suis d'accord avec toi Mais NaturallyCurly.com t'a donné l'opportunité de te faire connaître Et t'es devenue une célébrité grâce à ce site Ce site promouvoit toutes les textures, et il t'a choisi toi et CheriJ Afin de promouvoir les filles de type 4C Et maintenant, tu te plains parce que tu n'es pas habité à tous les événements au sein de la communauté naturelle Ou parce que les compagnies préfèrent collaborer avec les filles aux cheveux bouclés et frisés Ok, ce n'est pas juste, mais ainsi va le business Tu continues à te faire de l'argent en utilisant les produits et en portant des perruques malgré que tu n'as pas les mêmes opportunités que les autres Mais, malheureusement, les compagnies vont là où ils peuvent se faire le plus d'argent, de point chez les nanas les plus populaires N'aie pas la haine, prends les opportunités quand elles viennent et fais comme les autres Point Voici le commentaire que j'ai laissé à cette fille Je ne comprends pas, je ne comprends pas Elle aurait pu tout simplement parler de discrimination Enfin, quand je dis elle aurait pu Elle aurait pu tout simplement parler des discriminations au sein de la communauté naturelle Bon, c'est rien de nouveau, ça a encore revivé le débat du bon cheveu Mais là, quand elle a commencé à parler de business, excusez-moi, elle m'a perdue Parce que c'est une nana qui se fait beaucoup de business sur Youtube Mais, par orgueil, elle s'est sentie délaissée Ainsi soit-il, c'est pas juste, mais ainsi soit-il Voilà, donc voici ce que j'avais à dire Je sais que ça va partir dans tous les sens Mais, dites-moi ce que vous en pensez Mais, honnêtement, je... Je suis un peu sur le cul Bon, bref, bonne journée Bon, bref, bonne journée